Le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur, plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur, comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de passereau pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereau. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou qu'elle parle fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau, impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Ciel, réjouis-toi sur elle et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Ayons donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secret, qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Est-ce qu'il vous est dit à l'oreille ? Prêchez-le sur les doigts. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi... Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit m'en reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Si elle réjouit toi sur elle et vous les saints, les apôtres et les prophètes de Régirie, c'est vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant.